Pensez-vous que les consoles soient des PC low-cost ? On peut voir ça comme ça, puisque pour le prix qu'ils ont, c'est pas facile d'avoir un PC équivalent, en général, en sachant que c'est un peu tout compris, quoi. On peut voir ça comme ça, après, typiquement, je joue sur Switch, j'aurais du mal à retrouver ça dans un PC. Bah oui, bah, qu'est-ce que je te dise ? Oui, ça coûte moins cher qu'un PC, c'est censé faire... c'est un PC gaming low-cost, en fait. C'est-à-dire que... et standardiser, optimiser, de manière à ce que les jeux tournent le plus proprement possible sur cette configuration et celle-ci uniquement. C'est-à-dire que le principe même de ne pas acheter un PC, c'est parce qu'une console, c'est alors, c'est moins cher et c'est plus pratique. Alors, c'est en devant les deux, mais dans les faits, c'est moins cher, quoi. Plus pratique, je te dis non, parce que maintenant, les consoles, enfin, les PC, ça marche tout pareil. T'achètes deux trucs Bluetooth, enfin, c'est kiff, kibou, écho, t'as une manette dans ton canap, tu l'allumes, ça marche direct, enfin, c'est pareil, quoi. Donc, oui, les consoles sont des PC low-cost, après, on peut étendre le truc et, oui, ça ralentit le marché pour aller vers des plus beaux jeux. Après, est-ce que les graphismes font tout dans le jeu vidéo ? Débat. J'ai toujours un peu de mal avec ce genre de questions, enfin, c'est comme si je disais, pensez-vous que les Renault sont des Porsche low-cost. Je sais pas, c'est pas du tout, ça s'adresse pas au même public, qui n'ont pas la même utilisation, qui n'ont pas le même budget, qui ne s'intéressent pas au même jeu. Donc, je sais pas, non, pour moi, les consoles remplissent très bien leur office, elles n'ont rien de low-cost aujourd'hui, bien au contraire. Je suis pas sûr qu'il faille sans arrêt comparer les PC et les consoles. Je pense surtout que les consoles, même si elles vont vers des architectures PC, ne sont pas des PC, en fait, et que c'est pas du tout destiné au même public, c'est pas du tout la même façon de jouer. Ça a des défauts, clairement, mais ça a aussi un paquet d'avantages que n'ont toujours pas les PC à mon goût, même si le marché est quand même nettement plus agréable et plus accessible qu'avant.